L'école, c'est pas bien, etc. Le pouvoir, c'est pas bien. Le pouvoir tel qu'on en parle beaucoup en ce moment, cette semaine, c'est pas bien, il faut inventer autre chose. Une société qui n'a plus de limitations doit s'inventer ses propres limitations. C'est ce qu'il appelle l'auto-limitation. Et ça a à voir, effectivement, avec nos frustrations, contre lesquelles il faut résister. Une société sans limite qui ne résisterait pas à ces frustrations irait à la catastrophe. Les humains ne feraient que des sautises très rapidement. Et donc cette auto-limitation, pour lui, est parfaitement synchrone avec l'autonomie. Il n'y a pas d'autonomie sans auto-limitation. Et cette limitation ne vient pas de l'hétéronomie. Elle vient de la société autodôme elle-même. Une autre notion, je ne vais pas toutes les citer, mais c'est la notion d'imaginaire. D'imaginaire radical et d'imaginaire social. Ça, c'est quelque chose de très important, je trouve, qu'on oublie un petit peu en ce moment. Quoique Christian Morel, dans son dernier livre, il revient. Christian Morel, c'est un très bon auteur actuellement sur l'éducation populaire. Et au passage, il mentionne l'imaginaire social de Castoriadis, sans évoquer l'imaginaire radical. Mais les deux sont dépendants. L'imaginaire radical pour Castoriadis, c'est une instance que nous portons tous profondément en nous. Et pour lui, c'est encore en amont de l'inconscient freudien, pour faire vite avec les instants. C'est encore en amont de ça. Ça se situe pour lui dans ce qu'il appelle un chaos abîme sans fond. Un chaos abîme sans fond. Et ça naît de nous spontanément. Ça naît de nous spontanément. Il suffit de nous endormir. Alors j'ai fait allusion au rêve. Mais quand nous rêvons, notre imaginaire joue à plein. Alors c'est un imaginaire nocturne, mais il joue à plein. Enfin, souvent on se réveille, mais comment ai-je pu rêver une chose pareille ? Comment ai-je pu ? Ben oui, ça c'est l'imaginaire qui travaille en roue libre en quelque sorte. Et puis même quand vous prenez le train, on se met à l'arrivée cet après-midi à nouveau, quand on regarde la fenêtre, le paysage qui défile, on a quelque chose qui sort un peu de la pure rationalité pour entrer dans un autre domaine qui est cet imaginaire. Et cet imaginaire radical, tout le monde en est dépendant, enfin tout le monde le porte individuellement et on est dépendant dans ses actions. Mais la deuxième phase, c'est lorsque cet imaginaire devient un imaginaire groupal, puis un imaginaire social. Et l'imaginaire groupal, c'est celui que peut-être vous partagez en venant régulièrement, régulièrement, si vous venez régulièrement à l'UP des Ardennes. Finalement, il y a quelque chose qui se crée, qui est là, dont vous êtes porteur. C'est l'imaginaire d'un groupe particulier. C'est le groupe classe, c'est le groupe de formation, c'est le groupe de militance. Pourquoi pas ? Vous voyez, ça c'est un imaginaire groupal qui est partagé. Ça ne va pas sans dissension, ça ne va pas sans conflit. Mais il y a un imaginaire qui est là. Et l'imaginaire social, c'est lorsque ces imaginaires individuels, groupaux, deviennent sociaux. Et quand l'imaginaire devient social, comme ça, ça provoque, selon Castorialis, l'invention de la démocratie à Athènes. Ça provoque la Révolution française. Ça provoque la Renaissance. Ça provoque des choses comme ça. Et tout ça, vous voyez bien, les transformations sociales, politiques, s'enroulent vraiment avec la psyché. S'enroulent vraiment avec la psyché. Et c'est ce qui fait, l'un des intérêts à mes yeux de Castorialis, c'est que pour penser la démocratie, il fait vraiment s'enrouler ensemble à la fois la dimension sociétale et puis la dimension psychique. À mon avis, si on ne tient pas les deux bouts de la chaîne, à la fois pour essayer de penser cela, mais aussi pour faire des choses dans le concret, on arrive vite à des décontinues. Alors, il y aurait d'autres choses encore chez Castorialis, mais le temps file. Et donc, l'éducation, dans cette affaire-là, a son mot à dire. A son mot à dire. Alors, je vais vous citer quelques petites expérimentations, puisque tu l'as dit, auxquelles je me suis livré, mais les premières sans trop le vouloir et après en le voulant franchement. Alors, et là-dedans, il y a beaucoup d'imaginaire. Il y a beaucoup d'imaginaire, mais du coup, c'était souvent un imaginaire individuel, je dirais un co-imaginaire avec un ou deux collègues, et puis après, c'est devenu un imaginaire mobile, et social, je ne suis pas sûr, loin de là. Mais enfin, c'est quand même des imaginaires qui ont donné naissance à des choses qui vivent toujours aujourd'hui, 17 ans après. Alors, c'est modeste, c'est au niveau d'une université, mais ça a été capable d'être des imaginaires instituants. C'est-à-dire contre l'imaginaire institué. L'imaginaire instituant, c'est celui qui permet de mettre en place des choses nouvelles dans une société autonome, pour Castorialis, et l'instituer, l'institution, c'est le résultat de cet imaginaire instituant qui, à son tour, va s'instituer et va appeler la critique, va nécessiter l'autocritique, et souvent l'institution manque dramatiquement d'autocritique, de regard sur soi, de façon à ne pas enquister l'imaginaire instituant. Ce qui est d'ailleurs même arrivé à la pédagogie institutionnelle et à l'analyse institutionnelle. De devenir totalement institués eux-mêmes. Alors donc, qu'est-ce qui m'est arrivé, moi, comme d'un peu instituant ? D'ailleurs, ce n'est pas arrivé à moi, ça m'est arrivé à plusieurs, parce que c'est rare qu'on institue, même à l'université, quelque chose à soi tout seul. C'est rare, hein ? C'est rare, à chaque fois on a été plusieurs pour faire ça. Alors, juste un petit retour en arrière, avant d'évoquer ces petites expériences. C'est pour dire qu'on parle souvent de l'éducation populaire comme une éducation diffuse dans la société, qui répond à certains idéaux, peut-être vous en avez déjà parlé ici, je ne sais pas, à certaines valeurs, j'en ai cité deux, trois tout à l'heure, l'émancipation, la citoyenneté, etc., etc. Il y en a bien d'autres. Et souvent, cette éducation populaire a fonctionné en prise avec l'éducation. Mais l'éducation nationale, je dirais, l'instruction publique avant. Mais d'une façon péri, c'est souvent dans le péri-scolaire, la Ligue de l'enseignement, dès le départ, où on va être dans le péri-scolaire, qu'est-ce qu'on pourrait citer comme autre grande fédération ? Les Francas, par exemple, les Sénéas, bon, j'en ai oublié. Et souvent, ils se situent en péri-série, dans le péri-s par rapport au scolaire. Mais au scolaire, entendu comme primaire, collège, etc. Mais à l'université, à l'université, c'est rare de voir l'éducation populaire entrer même en péri-série. Enfin, et ça, c'est étrange. C'est étrange. Pourquoi donc l'université demeure une espèce de monolithe, comme ça, qui fait hésiter peut-être l'éducation populaire ? Peut-être n'y a-t-elle pas pensé, aller y voir de ce côté-là ? Et mon idée, à moi, c'est que si on veut vraiment un renouveau démocratique, comme le souhaite l'éducation populaire, l'université d'aujourd'hui, je ne suis pas du tout sûr qu'elle le souhaite pleinement. L'université d'un temps donné, peut-être, mais celle d'aujourd'hui, je n'en suis pas sûr, et bien certainement qu'il y a de l'interfécondation entre les deux qui est possible pour créer quelque chose de nouveau. C'est pour ça que moi, j'ai très à l'idée, actuellement, c'est un peu la base de ce bouquin, de faire que chacun puisse devenir chercheur à son tour et pas simplement un très petit nombre d'étudiants. Comme tu l'as dit tout à l'heure, sur 1000 étudiants qui rentrent en première année, 500 restent l'année d'après. 500. Et ça, c'est à peu près toute université confondue quand vous allez regarder les chiffres. C'est facile à trouver sur Internet. Taux d'échec en première année, vous voyez, c'est classé par université, vous trouvez ça très très facilement, avec un ou deux ans de retard pour les statistiques. Et dans ceux qui ne restent pas à l'université, lorsqu'on fait une étude sociologique, comme Bourdieu-Passeron l'avait fait il y a bien longtemps, mais celle qu'on a fait depuis corrobore tout à fait ça, eh bien, c'est essentiellement, ceux qui ne restent pas, c'était j'avisent les fils d'ouvriers, aujourd'hui, c'est les fils d'ouvriers, les filles d'ouvriers, les travailleurs précaires, etc. En fait, les plus mal lotis. Et quand vous montez dans la chaîne ensuite, quittant la première année, en deuxième, troisième, master 1, master 2, doctorat, en doctorat, les enfants d'ouvriers aujourd'hui, ou de catégories sociales correspondant, et socioprofessionnelles correspondant au monde ouvrier des années 60-70, eh bien, ils sont vraiment la portion congrue. C'est 1 sur 20. C'est 1 sur 20. Y compris dans des universités, je dirais, presque comme Paris 8, où pourtant il y avait une tradition d'ouverture, au départ, au monde ouvrier. Donc, les personnes qui, finalement, détiennent les clés, les clés du savoir, il n'y a pas de savoir plus intelligent qu'un autre, à mon avis, mais au moins les clés du savoir qui ouvrent les portes du pouvoir démocratique, qui ouvrent les portes sociales les plus enviées en termes de pouvoir, eh bien, c'est à ce niveau-là qu'on les décroche. Vous voyez ? Et je crois que c'est merveilleux, d'ailleurs, qu'il dit ça dans une de vos conférences. Il dit qu'il pointe ce fait-là. Il dit que c'est une hécatombe. Et d'ailleurs, dès qu'on a un peu les moyens, dans les familles, on fait passer ses enfants plutôt du côté des grandes écoles, des traîtres, etc., où on imagine, souvent à tort, d'ailleurs, qu'on sera beaucoup mieux accompagné qu'à l'université. On est un peu mieux accompagné parce qu'il y a plus de moyens, mais la qualité pédagogique n'est pas toujours là. J'ai travaillé assez longtemps, il y a trois ans, avec l'ESCP à Paris, qui est la première école de commerce au monde, à la fois dans sa fondation, puis classée aux États-Unis comme ça, il y a trois ans. Je vous assure qu'il y a du monde pour accompagner. Mais la qualité de l'accompagnement n'est pas forcément là. En tout cas, à l'université, il n'y a pas d'accompagnement, quasiment pas, du tout. Du tout. Et c'est absolument catastrophique et ce qui explique aussi les statistiques. tout en haut. Donc, l'éducation populaire, l'éducation populaire, à mon sens, a vraiment un rôle à jouer là. Un rôle, ne serait-ce que dans l'accompagnement des étudiants en difficulté, mais aussi des étudiants qui ont le mal de vivre. L'université, ça arrive, ça, le mal de vivre de l'université. On ne s'y sent pas bien, on n'est pas à l'aise, ce n'est pas d'autre monde, enfin, je ne sais pas. Et je crois que l'éducation populaire peut faire des choses là-dessus. Pour l'accord, oui ? Oui, peut-être quand ils voulaient le lire, mais pour moi, ça aurait été un truc que j'aurais aimé entendre plus tôt. C'est assez basique, mais comment vous, vous situez l'instruction par rapport à l'éducation ? Oui, d'accord. Alors, instruction, enseignement, etc. C'est simple, c'est simple pour moi. Alors, à cette réponse-là, il y a plusieurs réponses, à cette question-là, il y a plusieurs réponses, comme toujours. La mienne, c'est que l'instruction et l'enseignement, eh bien, c'est ce qui repose sur le savoir institué. C'est ce qui repose sur le savoir institué et sur la croyance en la transmission. La croyance en la transmission. À mon avis, la transmission n'existe pas. Ce n'est pas parce que j'arrive avec mes cinq feuilles, etc., que je vous dis les choses, que je vous les transmets, que vous les avez apprises, que vous les savez, que vous en êtes convaincus. Si je vous transmets quelque chose, si je vous envoie la balle de tennis et que vous ne la rattrapez pas, je n'ai rien transmis du tout. Donc, l'enseignement, c'est ça. Et l'enseignement, avec comme résultat, et c'est Krishnamurti qui disait ça, un philosophe indien, vous avez peut-être entendu le nom, il disait qu'avec l'enseignement, la bibliothèque ne nous appartient plus, nous appartenons à la bibliothèque. Vous voyez ce que je veux dire ? L'éducation, à mon sens, c'est autre chose. Et sur 20 chercheurs en santé d'éducation, la réponse serait différente. Mais la mienne, c'est que l'éducation, c'est autre chose. L'éducation, c'est une affaire essentiellement de relation. Avant tout, l'éducation, c'est une relation. Alors, relation dans laquelle on va mettre plein de choses, on va mettre des valeurs, on va mettre des significations, on va mettre de la croyance, éventuellement, on va mettre plein de choses. Mais avant tout, c'est une relation dans laquelle l'affectivité est centrale. et peut-être l'exemplarité aussi. Sortir du système, faites ce que je dis, que je fais, avoir réellement des exemples de comportement, non pas des... Je ne serais pas du côté de l'exemplarité. Ça, c'est ma position à moi. Je ne serais pas du côté de l'exemplarité. Je serais plutôt du côté de la relation de confiance, du côté de la relation congruente, de la relation empathique aussi. Et là aussi, avec toutes les auto-limitations auxquelles j'ai fait allusion tout à l'heure. Mais tout ce que je dis, ça ne veut pas dire que les savoirs froids, les savoirs bancaires, comme les nommait Paolo Ferrer, sont inutiles. On est bien content, quand même, avec ces savoirs bancaires. Quand je suis opéré, je suis bien content que l'anesthésiste ne se trompe pas dans les doses. Vous voyez, je suis bien content de ça. Je suis bien content que mon dentiste sache m'arracher et que le mécanicien sache bien réparer mes freins de voiture. Ce savoir bancaire-là, j'achète. Et puis même dans certains savoirs conceptuels, j'ai aimé apprendre les concepts de Castoriadis, les approprier, les critiquer, etc. Donc ce n'est pas une critique systématique. À mon avis, pour que les choses fonctionnent à peu près, il faut que les deux bouts de la chaîne soient bien tenus. C'est-à-dire la dimension vraiment bibliothèque, on va dire, bancaire, que Ferrer critiquait. Elle existe, elle est là, on ne peut pas la nier. Et puis l'aspect beaucoup plus relationnel, conduisant l'autre et soi-même. On n'éduque jamais quelqu'un, on est toujours deux à s'éduquer. C'est ce que je me disais souvent avec mon fils. Quand j'essayais d'éduquer mon fils, c'est là que ça commence déjà. Mon fils ou ma fille. Je me rends compte que je n'étais pas tout seul à éduquer. Quand on était deux. Parce que les gamins, c'est Ardouaneau qui disait ça, que j'ai cité tout à l'heure. Avec les gamins, avec les enfants, il y a un truc qui marche à tous les coups, avec certains adultes aussi, c'est la négatricité. Tu veux que je sois comme ça ? Bon, je ne serais pas comme ça. Et ça, ça marche à tous les coups. Et du coup, ça nous éduque dans notre acte d'éducation, je dirais. On est obligé de composer, on est obligé éventuellement, si on a peu roubleur, de ruser, ou tout simplement d'accepter la réalité comme elle est et de savoir que mon fils, je n'en ferai pas ce qu'inconsciemment, je voudrais bien qu'il soit. Vous voyez ? On est obligé de prendre, décidément, au pied de la lettre, la phrase de Freud, un peu expéditive. De toute façon, que vos enfants, faites ce que vous voulez, de toute façon, vous ferez mal. Quelque chose comme ça. Voilà. Mais voilà, c'est vraiment la différence pour moi, tu vois. C'est-à-dire que l'éducation ne peut pas se passer de relation. Et aujourd'hui, l'enseignement et l'instruction, je crois, peuvent vraiment se passer de relation, au sens éducatif du terme. Enfin, tout, moi, je peux apprendre plein de choses, ne serait-ce que dans les livres, par Internet, aujourd'hui, il y a des didacticiels fantastiques. Voilà. Pour répondre, enfin, il faudrait creuser encore. Il faudrait creuser encore. Alors, je reviens où j'en étais. Tu m'arrêtes, je suis trop long. Oui, c'est-à-dire que l'éducation populaire ne s'occupe pas un peu du péril universitaire pour former des personnes à la recherche. Et pourquoi former des personnes à la recherche plutôt qu'au hockey sur glace ou je ne sais pas quoi, qu'il y a aussi saloblesse, ou au foot ? Pourquoi pas ? C'est parce que je me dis souvent, et là, je rejoins Bourdieu, c'est l'ancien universitaire qui est obligé de ramener ses références, avec ses intellectuels collectifs. Pour lui, les chansons sociaux seraient possibles, il écrit ça dans Raison d'agir, je ne sais plus si ça va me revenir, la référence va me revenir, un de ses derniers ouvrages, que les intellectuels collectifs, c'est vraiment ce qui permettra à la société de bouger. Il ne partage pas toutes les options de Castorianis, mais bon, pour lui, pour que la société bouge, il faut vraiment qu'elle soit constituée de plus en plus d'intellectuels collectifs qui sauront vraiment raisonner de façon rationnelle le monde, et pour lui, la façon rationnelle, c'est la façon scientifique. On connaît le Bourdieu très chatouilleux sur la méthode, surtout le Bourdieu première période, très chatouilleuse sur la méthode en sociologie. Et pour lui, c'est à ce prix-là qu'on formerait de plus en plus de personnes vraiment capables d'observer, d'analyser, d'interpréter, voire de généraliser les grandes catégories scientifiques, en fait, le monde tel qu'il est, et en tant que citoyen. Et en tant que citoyen. Et donc, on peut en présumer que si cela, ça fonctionnait, cette affaire-là, eh bien, peut-être que notre sens démocratique se modifierait. Peut-être que notre sens démocratique se modifierait, que notre sens de l'action démocratique s'en ressentirait, etc., etc., vous voyez. Moi, je suis un peu sur ce créneau-là. C'est pour ça que, dans ce bouquin, mais je ne le vends pas, j'en ai apporté, je vous le donnerai. J'en ai pas trop, mais je vous le donnerai. Et c'est pour ça que je plaide pour l'ouverture de maisons de recherche, ou maisons populaires de la recherche. Bon, il faut voir comment ça s'appellerait. où vraiment, l'ensemble des citoyens, idéalement, c'est une utopie. Eh bien, j'y adorais, dans ces maisons, un, pour apprendre à faire de la recherche, s'ils ne le savent pas. Et c'est pas des élites qui descendent, c'est simplement qu'il y a des choses à transmettre. Voilà, il y a des méthodes à transmettre. Essayez de transmettre, l'autre, il en fera ce qu'il voudra. Enfin, essayez de les transmettre, de les mettre à disposition. Pourquoi qu'il n'y aurait qu'une personne vraiment du peuple survint en doctorat ? Parce qu'il faut attendre longtemps pour faire de la recherche à l'université. Vous en faites pas en première année. Il faut attendre d'être tout en haut. Alors, pourquoi il n'y aurait qu'une seule personne survint et que cette personne, eh bien, ça serait comme dans les listes Macron, je veux dire, 0,4 d'ouvrier. C'est comme ça, ceux qui sont là. C'est pas beaucoup, hein, si on entre à l'étude sociologique. Pourquoi c'est la même chose pour apprendre la recherche en sciences humaines et en sciences sociales, qui nous éclairent vraiment sur le monde. Vous voyez ? Alors, donc, moi, je plaide, là, pour, à certaines conditions, à certaines conditions, et c'est un peu ce qu'avait dit Alain Loduc, donc, l'année dernière, je renchéris, pour ouvrir vraiment des lieux qu'on appellerait maisons populaires de la recherche, qu'on appellerait labos, laboratoires coopératifs, qu'on appellerait comme on voudrait, où vraiment chacun pourrait faire de la recherche et la mettre à disposition. Et pour ça, on peut le faire. On peut le faire très vite. Il n'y a pas besoin d'attendre d'être... Merci.